Le petit village de Montréal, en Ardèche. Il y a un an et demi, lui était chef d'entreprise et Catherine, sa femme, secrétaire de mairie en banlieue parisienne. On va aller réveiller Dimitri. Salut, t'es déjà réveillé ? Oui. T'as bien dormi ? Ça va ? Oui. Dimitri, 21 ans, est trisomique. Tatouage, jeans slim et gel dans les cheveux. Pour lui, comme pour beaucoup de jeunes de son âge, l'apparence est primordiale. C'est important pour toi le look, Dimitri ? Oui. C'est ça. Pourquoi tu fais ça ? C'est ça. Pour pas être beau ? Oui, ouais, beau. Et avec ses filles, c'est aimé. Les filles, elles aiment ça ? Oui, ouais. Tout petit, c'est vrai qu'il aimait bien s'habiller. Je pense qu'il a quand même été influencé par sa soeur aînée. Il a toujours été coqué. Coqué, ouais, ouais. Il a toujours fait attention à son apparence. Ouais. Il mettait des chemises, il mettait les nœuds papes, tout ça, il adorait ça, quoi. Il veut plutôt ça ou un café ? Ça va, ce matin, café. Dimitri est parfaitement capable de se débrouiller seul. Pourtant, ses parents sont toujours aux petits soins pour lui. C'est vous qui lui préparez son petit déjeuner ? C'est peut-être une mauvaise habitude qu'on lui a donnée dans certains cas de figure. Et des fois, on le fait à sa place parce qu'on voudrait que ça aille vite. Mais des fois, c'est pas toujours un bon réflexe, je suis d'accord. Mais s'il fallait qu'il se débrouille le matin, il sait où sont les choses et il pourrait le faire. Dimitri aurait pu rester vivre avec sa soeur aînée en banlieue parisienne. Après le petit déjeuner, comme tous les matins, Pascal emmène Dimitri à son travail, à 10 kilomètres de là. C'est bon, on est parti ? Les parents sont très présents pour leur fils. Pourtant, à la naissance de Dimitri, Pascal et Catherine se sont sentis désemparés. Il faut faire le deuil de ce qu'on avait imaginé au départ. Et alors ça se fait plus ou moins vite, selon... Toi, tu l'as fait vite, moi, je ne l'ai pas fait vraiment... Ça a été des mois et des mois. Ah oui, mais tu l'as mal vécu, toi ? Oui, j'ai vraiment très mal vécu. Pendant combien de temps ? Des années, même. Des années. Il a fallu qu'on change notre façon de faire, voire d'être, très clairement. Moi, je dis souvent, ça nous a rendu moins cons, parce que, clairement, ça t'oblige à voir les choses différemment, être beaucoup plus ouvert. Et puis, Dimitri, on dit souvent, c'est notre carte de visite. Nous, quand on rencontre des gens, on nous oublie. Mais on n'oublie jamais Dimitri. C'est vrai. Dimitri travaille dans un établissement spécialisé d'aide par le travail, un ESAT, destiné aux personnes en situation de handicap. Des structures comme celle-ci, il en existe plus de 1500 en France. Ici, des entreprises confient régulièrement aux handicapés des tâches n'exigeant pas beaucoup de qualifications. Je ne sais pas si tu te rappelles, il faut faire très attention à ce que le bout du vis, il arrive bien au bord de l'écoute. Aujourd'hui, Dimitri assemble des pinces plates pour des disjoncteurs. Entre les différentes aides qu'il perçoit de l'État et son salaire, le jeune homme gagne le SMIC, comme tous les autres employés. Dans son ESAT, la direction a mis en place depuis 2008 une formation adaptée à ses employés pour les aider à mieux appréhender le monde extérieur. Je vais vous donner des éléments qui vont faire que vous allez réussir à vous protéger. C'est apprendre à dire non, c'est-à-dire qu'en gros, on va discuter de situations. Et puis, par rapport à ces situations, on va voir comment vous les comprenez et quelles réactions avoir par rapport à ça pour vous protéger. Vous pouvez être en difficulté par rapport à ça. Vous laissez avoir, vous faire avoir par d'autres. Se faire arnaquer. Globalement, Dimitri, il évite les problèmes. Je pense que les personnes à problème, je pense que tu les évites, ceux qui sont un petit peu turbulents, voire violents. Les ESAT, ils ont quand même dit que tu étais très gentil, voire trop gentil. Et qu'un des projets, mais ça, ça a toujours été, c'est justement de mieux l'armer contre d'éventuelles autres personnes qui pourraient un peu abuser de cette gentillesse. Dans ce cours un peu particulier, l'éducatrice spécialisée donne des conseils basiques, mais essentiels pour des personnes comme Dimitri. A partir de quand quelqu'un est ton ami ? La plus grosse difficulté, elle est là. Vous avez du mal à savoir quand est-ce que c'est du collègue, du copain, du petit copain et de l'ami. On va s'arrêter là pour aujourd'hui ? On ne sort pas où ? Vous allez sortir par là. On va se revoir dans pas longtemps. De retour chez lui, Dimitri profite au maximum de son environnement familial protégé. Musique 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 Non, ça va. Ça n'a jamais froid ? Non, jamais. Tu es petit, tu es mauvaise. Musique Puisque parce que tu descends à la piscine, tu descends tout seul ? Oui. Tu ne demandes même pas à tes parents qui vont. Loin de s'arrêter à son handicap, il se lance même régulièrement des défis, comme l'été dernier, sur les hauteurs du Gard. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Tu te penches un peu à droite, à gauche ? Oui, c'est ça. Dans les garages ? Oui. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Dimitri arrive même à communiquer par SMS avec sa petite amie du moment, alors qu'il ne sait ni lire, ni écrire. Mais en fait, tu sais écrire, quoi ? Oui. Tu retiens ? Oui. Donc, tu as retenu quel mot ? C'est Coucou, ça va, Camille. Là, je t'aime. C'est le corps. Tu fais un cœur, ouais ? Ouais. Tu m'écris. Tu m'écris, ouais ? Ouais. C'est un pou. Ah, tu fais un bijou ? Oui. D'accord. Et ça, tu l'as appris par cœur ? Ouais. C'est... Ouais, c'est avant... C'est... 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 C'est vraiment... Ouais. Et là, c'est beau. C'est mieux comme ça. Oui. Et tu veux essayer d'apprendre d'autres mots encore ? Ouais, peut-être. Peut-être. C'est un peu mieux pour toi d'apprendre la lecture, ouais ? Ouais. Faut du mal encore ? Ouais, encore. Malgré ses difficultés, Dimitri a su s'intégrer dans la société. Un travail, une petite amie et un rêve, devenir mannequin. Sur les murs de la maison, le jeune homme s'affiche partout. Ses photos, réalisées par des professionnels, ont contribué à le faire remarquer sur les réseaux sociaux. Il a ainsi pu participer à plusieurs reprises à la Andy Fashion, un défilé mélangeant mannequins valides et invalides. L'origine de ce projet, enfin la révélation, hein, c'est pas vieux, hein, ça date de 2000... Ouais, août 2015. J'avais lu un article sur une jeune fille qui s'appelle Madeleine Stewart, qui avait fait justement la Fashion Week à New York, entre autres, et qui est donc mannequin, professionnel, donc qui est en vie. En lisant cet article, j'ai dit « Waouh, t'as vu Dimitri, cette jeune fille ? » Après, il a dit « Papa, peut-être que vous... » Quand il m'a dit ça, c'est vrai que ça fait tilt. Je lui ai dit « Mais pourquoi pas ? » Alors qu'il m'aurait dit « Je vais être pilote d'avion », c'était plus problématique. Mais là, il m'a dit « Je vais être mannequin ». Et on a mis un mot, en fin de compte, sur un truc que t'avais envie de faire. Un projet un peu fou. Lors du dernier défilé au casino de la Seine-sur-Mer, dans le Var, Dimitri a enflammé le podium.